Le Maghreb a connu ces derniers jours une certaine effervescence diplomatique due à la visite à la fois du sous-secrétaire d'État, Joshua Harris, sous-secrétaire d'État américain à l'Afrique du Nord et la visite de l'envoyé personnel, Stéphane de Moustoura, du secrétaire général des Nations Unies. Bien sûr, essentiellement, ces deux visites ont eu pour objet la situation en Afrique du Nord et tout spécialement, elle l'a concernée et elle concerne la situation de nos provinces méridionales. Nous n'avons pas à nous attacher à la visite de Joshua Harris parce qu'elle est en complément de celle de Stéphane de Moustoura, mais nous allons concentrer notre attention sur la visite de ce dernier, visite que nous estimons de la plus haute importance. C'est la première fois qu'il vient pour visiter justement nos provinces méridionales. Il est venu auparavant, mais il a uniquement s'est arrêté à Rabat et dans la capitale algérienne. Maintenant, Stéphane de Moustoura est venu pour voir de manière directe ce qui se passe dans nos provinces méridionales. Et c'est une occasion pour lui de faire le point sur la situation dans cette région et voir comment ce Maroc, qui a l'ambition d'offrir ou souhaite offrir une solution d'autonomie à ses provinces, où est-il arrivé au niveau de développement, où est-il arrivé au niveau de la disponibilité de la population à accepter cette solution ? Nous n'avons pas affaire à nos vices en matière de régionalisation et de solutions d'autonomie, d'autant plus que Stéphane de Moustoura est un Italien, un diplomate italien chevronné, et l'Italie est connue pour avoir une très longue tradition de régionalisation et d'autonomie avancée dans plusieurs de ces régions. Donc, nous sommes dans une perspective qui nous permet de voir, c'était pour parler très directement et très franchement, c'était un test aussi pour nous, dans la mesure où l'avis de Stéphane de Moustoura nous intéresse, et je vais essayer d'expliquer pourquoi par la suite. Il est venu, il a fait sa visite avec probablement, si vous me permettez une certaine lecture de sa démarche, probablement le souci de voir d'abord, est-ce qu'il y a dans ces provinces méridiennes une attractivité des territoires, ce qu'on appelle l'attractivité des territoires. Est-ce que ces territoires qui ont été récupérés par le Maroc sont équipés en infrastructures, sont équipés en ports, aéroports et routes ? Est-ce qu'ils sont prêts à pouvoir générer une activité économique et sédentariser une population ? Il l'a vu, il s'est promené à Flaïoun et à Fdakhla, et il a vu qu'il avait affaire à des villes très bien structurées, à l'architecture moderne, aux artères larges, aux jardins et des villes développées. Il a vu aussi qu'il y avait des activités économiques, qu'il y avait de l'industrie, il y avait des activités touristiques et de transformation. Bref, il y avait un territoire qui était attractif et qui produisait de la richesse. En même temps, et bien sûr, ce territoire crée des emplois à une activité économique. Ces trois éléments, l'attractivité, la production de richesses et l'activité de la population, sont les composantes fondamentales de la régionalisation avancée ou d'une autonomie. Mais ça ne suffit pas. Il a aussi pris le temps de rencontrer les élites régionales élues, les élites tribales de cette région. Il a rencontré un certain nombre de porte-voix de la société civile, du Conseil national des droits de l'homme, avec qui il s'est longuement entretenu. Et c'est important à le souligner, et qui dénote aussi qu'il souhaite avancer dans sa proposition et dans son approche. Il a rencontré un certain nombre de personnes qui étaient dans les camps de Tunglouf et qui ont pu s'en sortir et venir s'habiter dans la province méridionale. Et il a été curieux de voir comment ils ont vécu leur réintégration. Cela veut dire qu'il se prépare une solution. C'est une déduction personnelle. Il se prépare une solution où se pose la question, où se posera la question, est-ce que ces territoires sont en capacité de réintégrer les habitants des camps de Tunglouf ? Cela veut tout simplement dire que Stéphane de Moustura a été convaincu de ce qu'il a vu et qu'il ne l'a pas caché. Est-ce important pour le dossier ? À mon sens, oui. Est-ce important pour le dossier ? Dans quel sens ? Est-ce que c'est important si Stéphane de Moustura va utiliser ses arguments pour aller les vendre à Alger et peut-être à Tunglouf ? La réponse, bien évidemment, est non. Les dirigeants de l'Algérie et de leur acolyte, les dirigeants des Poules-Ariens, ne sont pas d'eux. Ils connaissent l'effort qui a été fait depuis des années de développement des territoires de nos provinces méridionales. Ils sont au courant, malgré cela, leur unique souci est de demander, disons, la séparation de ces territoires de leur mère patrie. Alors, pourquoi cette visite de Moustura ? Et en quoi elle est intéressante ? Elle est intéressante non pas pour convaincre, bien sûr, le côté algérien et le côté pulisario. Elle est intéressante parce qu'elle nous permet de faire le poids au niveau des élites régionales, même de nos frères Saharaoui qui habitent dans nos provinces méridionales. Ils doivent savoir qu'il y a eu un effort important. J'espère qu'ils en sont pleinement conscients. Un effort important accompli par l'État marocain. Un effort de développement. Un effort de démocratie. Et un effort de construction de l'avenir. C'est dans un premier point. Mais ce qui est aussi important, et il ne faut pas le sous-estimer, c'est que de Moustura est l'envoyé personnel d'un secrétaire général, une très grande organisation internationale, et qui a son mot à dire sur l'avenir de la région. Et c'est-à-dire que son rapport sera lieu par un certain nombre de pays, et qu'ils vont se rendre compte que ce Maroc, qui propose une solution d'autonomie, ne la propose pas sous forme de mot d'ordre, mais la décline sous forme de plan de développement et de participation des élites régionales, locales, à un plan de développement. C'est ça le plus important. Et aussi, les pays qui sont autour, ou dans le club des amis du Sahara, attendent ce genre de rapport pour justifier leur pauvres prise de position à l'égard du Maroc et le soutien à son plan d'autonomie. Tout simplement parce que, à travers ce que le Maroc a fait au Sahara, il a démontré que c'est un pays sérieux, que sa démarche est sérieuse. Cerise sur le gâteau ? Je ne sais pas comment le hasard a fait les choses, mais le haut commissariat au plan a publié des statistiques sur les pays régionaux du Maroc. Et nous avons été heureux d'apprendre que nos provinces méridionales ont pris le leadership et que nos provinces méridionales, dans certaines, je crois, Dakhla et Layoun, ont atteint le chiffre tout à fait honorable de 8 500 dollars par tête de HB par habitant. C'est un PIB qui est de loin supérieur à tous les PIB, j'ai vérifié, à tous les PIB des pays de l'Afrique du Nord. Algérie, Tunisie, Libye et Égypte. C'est un pays qui est aussi, bien sûr, de loin supérieur à nos voisins mauritaniens, le Mali, le Tchad, le Soudan et le Niger. Est-ce que vous croyez que ce genre d'informations, les grandes puissances qui ont leur mot à dire dans ce dossier, y seront infensibles ? Oh que non ! Nous avons pu récupérer ces territoires, en faire un oeuvre de paix et de stabilité, le développer et rendre leur population apte à jouer un rôle important dans une activité économique, à produire de la richesse et à profiter de cette richesse. Ce ne sont pas les quelques milliers de tonnes de roches de phosphate qui vont faire la richesse de ces territoires, ni même les eaux poissonneuses de ce territoire, mais bien l'apport substantiel de l'investissement de la mère patrie. Alors, en quoi nous considérons que cette visite renforce notre position ? Elle la renforce, comme je l'ai dit, en donnant l'image d'un Maroc qui a travaillé dans ce territoire, qui prépare l'autonomie et qui demande bien sûr à ce que ce effort soit pris en compte par la communauté internationale. Pour finir, posons-nous la question, ou posons la question à M. Stéphane de Mestoura, qui va aller en Algérie à Tindouf. Lui, qui s'est promené en toute liberté dans les provinces méridionales, a rencontré les personnes qu'il a souhaitées, est allé visiter des centres de formation. La mairie s'est étonnée que dans la mairie, il y avait plusieurs drapeaux de plusieurs pays. et il a posé la question du pourquoi. On lui a dit que c'est des pays qui reconnaissaient la marocanité de notre Sahara. Étonnés, étonnés aussi par l'architecture, étonnés par la qualité de ses interlocuteurs et de leurs arguments, notamment les arguments qui ont été exposés par le président de la région de Darla sur jusqu'où peut aller le Maroc dans l'autonomie. Il a repris l'essentiel de ce que nous avons déjà rappelé dans certains nombres de nos chroniques, à savoir que nous sommes disposés à aller loin, bien sûr, en sauvegardant à la fois la souveraineté du Maroc et la commanderie des croyants. Voilà, nous sommes dans une situation où, disons que le Maroc avance, avance dans ses arguments et en même temps resserre l'étau sur la politique algérienne à notre égard, la politique algérienne dans la région. Parce que, si Stéphane de Moustora ait eu cette liberté de mouvement, posons la question, est-ce qu'il aura la même liberté de mouvement dans l'autre country, dans le camp de Tzindouf ? Est-ce qu'il aura la possibilité de rencontrer les opposants ? Il y aura bien quand même des opposants dans ces camps. Il y aura bien des voix discordantes. Il y aura bien d'autres personnes qui, peut-être, considèrent que l'autonomie est une solution. Et au-delà de tout ça, n'est-il pas temps pour M. de Moustora de demander au moins qu'on accorde à ces personnes qui ne sont pas très bien traitées le statut de réfugié, qu'on leur accorde la possibilité d'avoir un passeport et peut-être, sans vouloir précéder les événements, il verra qu'ils prendront certainement la route du retard de leur plein gré. et c'est eux qui voteront pour le ralliement à la mère patrie. Voilà une visite d'importance, une visite qui marque une étape, une visite qui consolide une vision du roi Mohammed VI, celle de faire de nos provinces méridionales un modèle de développement, un modèle de démocratie et de participation des élites locales, tout en ayant le souci de la sécurité de cet espace. Le Maroc avance, le Maroc marque des points, le Maroc, on le dit, on en tire une fierté particulière, marque des points et dame le pion à la politique inamicale de l'Algérie. J'espère toujours, pour terminer, j'espère que cette visite fera aussi l'objet d'une attention particulière des dirigeants d'Alger et tiendront le, disons, prendre en acte que le Maroc est parti bien loin et qu'il est difficile de le rattraper dans le domaine du développement et dans le domaine de l'intégration de ces provinces du Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada